Chers petits souris, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On se retrouve enfin. Alors, la dernière fois que j'ai dit ça, c'était il y a plusieurs mois et depuis, j'ai disparu. Mais avant tout, je tiens à m'en excuser, donc je ferai peut-être mieux de ne pas dire trop fort, je suis enfin de retour. Même si, je l'espère, cette fois-ci, j'espère pouvoir retrouver un rythme normal au niveau de mes vidéos. Alors, pour ce qui est de cette vidéo de retour, encore une fois, je me suis dit qu'est-ce que j'allais bien pouvoir vous faire, sachant qu'en réalité, j'ai fait une vidéo depuis le début de l'année. Alors, ma première idée, c'était de vous faire un bilan de janvier jusqu'à maintenant, jusqu'au mois de mai, donc début mai. Mais lorsque j'ai filmé la vidéo, sans exagérer, j'ai parlé pendant plus d'une heure, j'ai pas osé ma caquille au montage, je vous ai mis un questionnaire, un sondage sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, let's go. Et vous avez été nombreux à me dire que vous préfériez que je divise la vidéo plutôt que je vous mette une vidéo ultra longue. Donc, résultat, je me suis dit, bah écoute, hein, t'es confiné à la maison, autant refilmer la vidéo, tant qu'à faire. Donc, si tout va bien, je vais diviser ça en trois vidéos. Donc, la première, celle d'aujourd'hui, donc bilan lecture, vous l'avez vu dans le titre, pour janvier et février. Pour ce qui est de la semaine prochaine, si tout va bien, j'aurai donc le bilan de mars. Tout va bien. Et ensuite, la semaine d'après, donc le bilan du mois d'avril. Sans plus tarder, on commence tout de suite avec mes lectures du mois de janvier 2020. Pour janvier 2020, seulement trois petites lectures que voici. Je vous les présente tout de suite. Alors, il y en a deux, c'est d'une série. Donc, nous avons le premier tome de la saga 2001. Donc, ici, 2001, l'Odyssée de l'espace, de Arthur Clarke. Et ensuite, deuxième livre de cette année, la suite, donc 2010, du même auteur. Ici, ce sont les versions en espagnol, mais c'est évidemment traduit au français. Alors, peut-être que vous connaîtrez mieux ces deux livres, à cause, donc grâce à leur film, en fait. Il faut savoir que le premier film avait été produit par Stanley Kubrick. Et le deuxième, 2010, je ne me rappelle plus qui c'est qu'il l'a fait. Mais bon, il y a également un film pour 2010. Chose que je ne savais pas, par contre, petite anecdote, lorsque je les ai achetées. Je pensais que c'était une duologie, donc deux livres. Et pas du tout. En fait, il y a quatre livres dans cette saga. Donc, sachez-le, nous avons 2001 et 2010, que je vais vous présenter tout de suite. Et il y a aussi 2061 et 3001. Et ceux-là, je ne les connaissais pas, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas été adaptés en film. Pour ce qui est, donc, de 2001, en fait, je vais vous faire le résumé de 2001 et 2010 en même temps, parce que je n'ai pas envie de vous spoiler la deuxième partie. Dans 2001, on se retrouve dans une société, dans notre monde, en fait, un petit peu dans le futur. Même si pour nous, en réalité, maintenant, c'est le passé, mais à l'époque, c'était censé être le futur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, on se retrouve dans le futur et l'espèce humaine va faire une découverte assez incroyable. Ils vont découvrir ce qu'ils vont appeler le monolithe, donc une structure énorme, indéniablement qui a été créée, c'est-à-dire qui n'est pas naturelle, et elle se retrouve sur la Lune. Jusque-là, ça commence déjà à être bizarre, mais si je vous dis que ce monolithe se trouve là-bas depuis des millions d'années, c'est-à-dire qu'il est impossible que ce soit une personne de l'espèce humaine qui l'ait créée, on se pose encore plus de questions. Suite à ça, on va entrer dans une quête spatiale. Pour ce qui est de mon avis, j'ai beaucoup aimé le livre 2001. J'ai moins aimé 2010 pour la simple et bonne raison que, je n'ai pas compris pourquoi d'ailleurs, 2010 suit... En fait, c'est 2010, le livre 2010, c'est la suite du film, et non du premier livre. Je m'explique. Il y a certains détails entre le premier film et le premier livre qui diffèrent un petit peu. Il faut savoir qu'ils ont été produits les deux, enfin qu'ils ont été créés les deux en même temps, et d'ailleurs Kubrick et Arthur Clarke étaient en contact pour pouvoir créer quelque chose vraiment entre les deux, en fait. Mais il faut savoir, par exemple, un détail tout bête, dans le livre, dans le premier livre, donc, l'intrigue se passe dans les environs d'une certaine planète, et dans 2001, le film, c'est une autre planète. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé, parce que ça... Voilà, il n'y a pas grand chose qui... Mais bon, ils ont changé la planète dans le film. Résultat, en 2010, ils ont repris le contexte du film, c'est-à-dire qu'au lieu de se trouver dans... Enfin, près de la planète dont ils parlaient pendant le premier tome, ben non, en fait, ils suivent l'histoire du livre, du film. Ça, je n'ai pas trop apprécié. J'espère que ça a été clair comme explication. Mais voilà, c'est un détail que je n'ai pas trop aimé. Après, niveau lecture, vraiment, c'est un incontournable. Pour moi, c'est de la science-fiction, ça faisait très longtemps que j'avais envie de les lire, parce que j'avais évidemment déjà vu les films, je les avais vus quand j'étais très jeune. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu les livres, ensuite j'ai revu les films. Ce qui m'a pas super plu, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un avis du livre au film pour ces deux livres-là. Ensuite, ma troisième et déjà dernière lecture pour ce mois de janvier, c'était ce livre-ci. Donc, merci pour le pourboire de... Comment est-ce qu'il s'appelle ? Ferran Torrent. Alors, il s'agit d'un auteur catalan. Et ici, j'ai la traduction en français, ce qui est d'ailleurs étonnant que le livre ait été traduit, maintenant que j'y pense. Mais donc, ce livre raconte l'histoire de l'auteur. Donc, c'est une autobiographie de Ferran Torrent, qui est un auteur valencien, et donc, qui va raconter son enfance... Enfin, tout du moins, il va commencer par raconter son enfance, après, il passe directement à sa jeunesse, et il va raconter tout simplement sa vie. Donc, c'est une tranche de vie qui permet de découvrir un petit peu la Valence de l'époque, donc la Valence du XXe siècle, et également les mœurs et coutumes de cette époque-là, de cette région-là. Et on voit après, évidemment, l'évolution des personnages, leurs relations. Vis-à-vis de la lecture, j'ai... Alors, ce n'est pas un coup de cœur. Je ne vais pas non plus... Je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé la lecture. Par contre, je n'ai pas vraiment accroché, dans le sens que ce n'est pas... Les tranches de vie comme ça, sur toute cette époque, ce n'est pas quelque chose qui vraiment m'intéresse de prime abord. Donc, là, je l'ai lu. Je suis contente de l'avoir lu, parce que c'est vrai que ça nous met dans une autre ambiance, ça nous met une autre optique de... Ça nous présente, en fait, quelque chose de différent de la société. Par contre, je dois avouer que... Voilà, ce n'est pas un coup de cœur. Je pense que c'est plus dans le cadre d'un intérêt social, si on veut en savoir un petit peu plus, comme je vous dis sur l'époque, sur la société à ce moment-là en Espagne, en Catalogne tout du moins. Mais à part ça, voilà, ce n'est pas une histoire transcendante, juste la vie de ce fameux Ferrand Torrent. On passe déjà au mois de février. Alors, je vais faire super court, en réalité, parce que je vous avais déjà fait au mois de février, donc, une vidéo, donc, pour le challenge Petit mois, Petite lecture. Je vous laisserai ça par là. Je ne sais pas de quel côté c'est. Donc, un des deux. Je vous laisserai la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, on t'avoue, parce que vous avez quand même eu le temps depuis ma dernière vidéo, hein. Il y a de la marge. Donc, allez la voir. Je vais sûrement passer... Enfin, je vais passer très, très vite, là, maintenant, sur les livres que j'ai lus. Et je vais seulement vous en présenter un, en fait. qui est celui-ci. Donc, celui-là, je ne l'avais pas présenté dans le challenge, tout simplement, parce que, comme vous pouvez le voir, il est quand même assez long. Enfin, ce n'est pas une brique non plus. Mais il fait dans les 400 pages. Et vu que le challenge est maximum dans les 200 pages, voilà. Donc, je ne l'avais pas présenté. Ici, pour tous ceux que ça intéresse les lectures en VO espagnol, je vous le conseille. Je vous explique ce qu'il en est. Il s'agit du quatrième et dernier tome d'une saga. Saga qui a été écrite par une booktubeuse espagnole. Je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos. Qui s'appelle Andrea Izquierdo. Et sa chaîne, donc, c'est Andrea... Andrea Rowling, je crois. Et voilà. Donc, c'est une booktubeuse que je suis depuis plusieurs années maintenant. Et j'ai suivi, donc, toutes ses publications, toutes ses sagas. Là, il s'agit, donc, comme je vous dis, du quatrième tome de sa saga. Et elle a écrit deux autres tomes uniques à part. Alors, pour ce qui est de l'histoire, on est dans du young adult, clairement. On va suivre l'histoire, donc, de plusieurs personnages en réalité. Je ne saurais même pas vous dire le personnage principal parce qu'il n'y en a pas un seul, en fait. On suit vraiment beaucoup de personnages. Certains plus importants que d'autres, évidemment. Mais voilà. Chaque chapitre racontant l'histoire, enfin, racontant ce qui se passe depuis le point de vue de ce personnage et ce qu'il vive à ce moment-là. Le premier tome s'appelle Autonien Londres, donc Auton à Londres. Et il se déroule à Londres. Et évidemment, chaque tome va changer de saison et également de lieu. Donc, ici, vous êtes sur le quatrième. Je vous fais juste l'explication pour le premier tome. Je vais d'ailleurs le poser. Alors, le premier tome, il nous parle, il nous raconte l'histoire pour commencer de Lily, qui est une espagnole qui vit à Madrid. Et pour ses études, elle finit par partir à Londres. Donc, elle va rester dans un internat à Londres, un internat assez populaire. Elle a réussi à décrocher une bourse pour y aller. Et cet internat, il est très populaire. Il y a des gens assez riches et elle ne fait pas du tout partie de ce monde-là. Elle n'a même d'ailleurs plus du tout envie d'aller à Londres, qu'on se le dise. Je ne vous dis pas pourquoi. Vous le découvrirez si vous lisez la saga. Mais, malheureusement, voilà, elle n'a pas envie de décevoir sa famille. Elle a reçu une bourse. Elle se sent un petit peu dans l'obligation d'y aller. Et elle finit par se rendre à Londres pour une année d'études. À ce moment-là, elle va rencontrer des personnages plus ou moins sympathiques. Et il va y avoir une tonne d'histoires, d'aventures, de l'amour, de l'amitié, des personnages célèbres, etc. Donc, voilà. C'est un livre qui est assez intéressant. Il est très rapide à lire. Personnellement, je m'étais vraiment accrochée. Enfin, je m'étais accrochée. Non, j'étais plutôt scotchée au livre dans le sens que j'avais adoré le premier tome. Le deuxième, troisième, un chou y a moins. Et là, dans ce quatrième, j'ai vraiment retrouvé l'essence du premier livre, l'esprit qu'on conçut, enfin, l'esprit de l'auteur lorsqu'elle l'écrivait. Et il faut savoir que le quatrième tome est à moitié autobiographique. C'est-à-dire qu'il y a certains éléments de la vie de l'auteur, donc certaines anecdotes, anecdotes, pardon, qui sont vraies et donc qui ont vraiment existé dans sa vie. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool, très chouette de deviner qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. Donc voilà, si vous voulez découvrir un livre en VO exclusivement, vu qu'il n'est pas traduit en français, je vous le conseille honnêtement. Lecture assez facile. Et puis surtout, là en plus, en période de confinement, mais au moins en approche de l'été, écoutez, ça fait plaisir, un petit peu de soleil à Barcelone. Ok, alors maintenant, je vais faire ça super vite juste pour vous présenter les livres, mais toutes les infos, vous les aurez donc dans mon autre vidéo que je vous ai mis tout à l'heure, celle du mois de février. Donc pour le reste du mois de février, j'ai lu Le garçon au pijama rayé. J'ai ensuite lu un autre livre, donc version espagnole, qui s'appelle Campos de Ferezas. Après, nous avons deux relectures de l'un de mes auteurs favoris, Mathias Malzieux, avec La mécanique du cœur et Métamorphose en bord de ciel. Et pour finir, nous avons mon incontournable Amélie Nothomb, évidemment, avec trois lectures. Donc, une relecture avec Journal de Girondelle et deux découvertes avec Biographie de la fin et Antecrista. Je vous laisse à découvrir tout ça dans mon avant-dernière vidéo. Et c'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez content que je revienne et que vous me ferez confiance lorsque je vous dis que oui, je reviens. Indéfiniment, ça y est, je suis de retour. On y croit. Envoyez-moi des ondes positives. Laissez-moi des commentaires. Évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît. Et allez me rejoindre sur Instagram vu que vous verrez que je suis un petit peu beaucoup plus active sur Instagram généralement que sur Booktube. Voilà, voilà. Sans plus tarder, mais je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine qui arrive. On se retrouve mercredi pour une vidéo manga. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada